Bonjour à vous ! Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, le partage d'un compte. Il va vous aider à vous détendre. Il va aussi vous donner de nouvelles perspectives. Avant de commencer la lecture du compte, installez-vous tranquillement afin de laisser place à un état de relaxation. Laissez-vous porter par le son de ma voix. Le compte s'intitule « La prière de Mimouna » de Maboul Gorba. Présentation Dieu, le maître de l'univers, comprend le langage de l'attention et le langage du cœur. Et il entend le langage de la langue. Jadis, on raconte qu'il y avait une vieille femme simple, modeste, pauvre, vivant à la lésière de la forêt. Elle s'appelait Mimouna. Elle a fait son apprentissage de la vie, dans la misère mais dignement. Elle n'allait jamais tendre la main aux gens, malgré que le village soit loin de la forêt. Mais les gens du village l'appréciaient à sa juste valeur, et chacun importait ce qu'il pouvait, et la laissait à l'orée de la forêt. Et Mimouna le prenait sans qu'elle ne tende la main, ni qu'elle baisse la tête, lorsque sa main est tendue. Elle ne savait ni lire, ni écrier. Elle faisait sa prière à sa façon. Elle disait Mimouna connaît Dieu, et Dieu connaît Mimouna. Et elle se prosternait par terre. Un jour passèrent deux étrangers par là. Ils virent sa cabane. Ils se dirigeèrent vers la demeure de la vieille Mimouna. Une cabane simple, modeste et pauvre. À part des roses plantées avec amour devant la porte, tout dans la cabane criait la misère humaine. Mimouna était assise sur le pas de la porte de sa cabane. Elle vit venir vers elle les deux hommes. Elle comprit en son fort intérieur que c'étaient des étrangers. Lorsqu'arrivée devant elle, les accueilla avec un sourire. Ils la saluèrent. Elle leur rendit leur salut. Ils lui demandèrent de l'eau. Elle leur apporta un broc. Elle leur demanda quel bon les amener dans la forêt. Ils lui répondirent qu'ils allaient vers le village. Et ils nommèrent le village. Elle leur répond que le village en question était encore loin. Elle leur proposa de passer la nuit dans sa modeste cabane. Et le lendemain, ils reprendront le chemin. L'heure de la prière venue, les deux étrangers firent la prière. Puis, ce fut le tour de Mimouna. Elle dit ce qu'elle disait. Mimouna connaît Dieu et Dieu connaît Mimouna. Après qu'elle lui finit sa prière, les deux hommes lui dirent que ce n'était pas comme ça que devait se faire la prière. Et ils commençaient à lui réciter et à lui apprendre des sourates du Coran. Ils passèrent deux jours à lui apprendre deux légères sourates. Le troisième jour, ils prirent la route. Elle leur montra comment traverser la forêt. Et aller de l'autre côté et trouver le chemin qui menait au village, objet de leur destination. Ils se séparèrent d'elle et elle rentra dans sa cabane pour faire la prière. Elle ne put prononcer aucun mot. Elle a oublié même ce qu'elle disait avant la venue des deux hommes. Mimouna fut triste et peinée de ne pouvoir invoquer Dieu. Une larme coula sur sa joue et elle dit à l'intention des deux hommes. Que Dieu vous fasse perdre votre chemin comme vous m'avez fait perdre ma prière. Les deux hommes dans la forêt tournèrent en rond et ils ne trouvaient pas ce que leur a indiqué la vieille Mimouna. A force de tourner, ils décidèrent de retourner vers la cabane de la vieille Mimouna. Ils la trouvèrent sur le pas de la porte de sa cabane. Elle était sombre et triste. Elle les vit et leur dit, c'est Dieu qui vous envoie. Elle leur dit, rendez-moi ma prière. Ils lui dirent comment elle l'invoquait. Elle fit sa prière. Et elle leur dit, allez en paix. Que Dieu vous guide vers votre destination. Morale de cette histoirette Dieu, le maître de l'univers, comprend le langage de l'intention et le langage du cœur. Et il entend le langage de la langue. Est-ce que ce format vous a plu ? Si oui, je vous invite à mettre un pouce bleu vers le haut et à donner vos impressions dans les commentaires. Aussi, venez nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines publications.